bonjour à tous alors je voulais vous parler de mes expériences avec dieu et en introduction je vais juste répondre à ceux qui me disent ouais je comprends pas les dernières vidéos que tu as fait où est ce que tu en es est ce que tu crois en dieu est ce que machin tout donc en fait si vous voulez moi déjà j'ai grandi sans éducation religieuse j'ai pas grandi dans une famille religieuse et j'ai pas grandi avec un livre contrairement à la majorité des croyants qui croient en dieu parce qu'il ya un livre qui parle de dieu et qui croient en dieu parce que par tradition parce que leur famille croit en dieu et que c'est leurs parents qui leur ont mis là dedans mais personne ne croit en dieu enfin très peu de personnes croient en dieu parce qu'ils ont eu des miracles personne quasiment personne ne croit en dieu voilà par rapport à sa propre relation avec dieu si on enlève si les livres ils n'existent plus et les traditions ils n'existent plus qui peut dire personne ne dirait je crois en dieu et moi personnellement je crois plus qu'en dieu enfin je crois en dieu mais plus qu'une simple croyance c'est à dire que moi c'est pas par rapport à un livre que ma relation avec dieu c'est pas par rapport à une tradition familiale etc c'est par rapport à mes expériences donc dans cette vidéo je vais je vais vous parler de mes toutes les expériences que j'ai eu avec dieu par contre voilà c'est pas parce que j'attaque un livre qui parle de dieu que j'attaque dieu faut bien comprendre si moi demain j'écris un livre où j'écris que dieu est omniprésent omnipotent la source de toutes choses etc et que je rajoute de porter le voile de machin etc si des gens attaquent ce livre en disant ouais mais non mais machin si moi dans ce livre je parle de dieu c'est pas dire que la personne qui attaque ce livre attaque dieu c'est pas dire que la personne qui attaque ce livre dit que dieu n'existe pas c'est pas parce que quelqu'un parle de dieu et que moi je suis pas d'accord avec cette personne ou qu'il ya des livres qui ont été modifiés trafiqués récupéré d'anciennes civilisations ça veut pas dire que tout est faux là dedans ou que ou que dieu n'existe pas ça veut simplement dire que il faut remettre la vérité à sa place moi j'ai apporté des éléments j'ai apporté des preuves des travaux des livres des des tablettes sumériennes donc ça sert à rien de m'attaquer sur la forme faut répondre sur le fond et sur le fond je sais pas personne ne veut répondre personne ne conteste la civilisation sumérienne personne ne conteste que la torah me dit mais non la torah n'a pas été reprise des sumériens etc après ça veut pas dire par exemple le coran dit que la torah est une bonne guidée ça veut pas dire que la torah n'a pas c'est pas une reprise de quelque chose qui existait avant et qui est pas forcément faux mais simplement simplement faut dire la vérité et si on dit la vérité on remet les blases à l'endroit si on remet les blases à l'endroit c'est plus la même chose s'appeler le peuple élu de dieu et c'est bref donc concernant mais en fait moi si vous voulez ma relation avec dieu si je crois en dieu c'est uniquement par les choses comment dire uniquement par le réel pas par pas parce qu'il ya un livre ou parce que je suis une tradition non moi c'est à la base j'ai grandi sans livre et sans tradition religieuse et ma relation avec dieu c'est déjà par mes expériences donc la première expérience c'est le fait de vous l'avez vu dans ma vidéo d'avant le fait que tout soit écrit ensuite le fait que forcément si tout est écrit ça veut dire qu'on vient tous de la même source et ensuite la troisième chose c'est le fait que mes invocations fonctionnent donc ces trois éléments c'est ces trois éléments qui ont fait que je sais que du existe c'est pas je crois parce que si tu crois c'était pas sûr si tu sais si tu sais c'est que tu as la preuve c'est que tu es sûr c'est que tu mets ta main à couper si tu crois ouais tu penses mais sans c'est pas c'est pas vraiment après c'est normal que que tout le monde n'est pas la foi c'est la volonté de dieu lui-même que tout le monde ne soit pas qu'il y ait une grande partie qui soit dans les garments comme il est dit dans le corps maintenant la différence entre moi et la plupart des croyants c'est que la plupart des croyants parce que dieu c'est une entité alors que en fait dieu c'est c'est pas une entité qui a des pensées humaines des émotions etc à dieu c'est si c'est le tout c'est l'ensemble c'est tout c'est tout le tout l'univers qui en vibration c'est les particules c'est la conscience le lot matière c'est le pan psychisme c'est tout dieu c'est tout c'est pas une entité d'un côté il ya le le petit humain et non évidemment que dans l'absolu on vient de dieu mais dieu c'est c'est pas une entité et la plupart des gens le voient comme une entité comme un superman hors du temps et de l'espace qui est moi c'est pour ça que j'évoque souvent le paradoxe le paradoxe du libre arbitre c'est quand tu fais une action soit ça vient de dieu soit ça vient de ton âme dans son libre arbitre et ça veut pas venir des deux en même temps donc la seule conciliation c'est pas que dieu n'existe pas c'est que ton dame vient de dieu et que ton libre arbitre est hors espace temps et c'est pour ça que tout est écrit à l'avance mais que finalement on l'écrit notre âme qui vient de dieu vu que c'est dieu qui écrit tout notre âme a écrit tout mais dans un autre espace temps enfin bref tout ça c'est l'introduction alors ma concernant mes expériences avec dieu principalement basé les c'est les invocations par exemple une fois alors déjà je vais attester sur l'honneur et sur dieu lui-même que tout ce que je vous dis là est vrai j'invente rien absolument rien par exemple une fois j'étais j'étais malade et ça c'était assez grave avant en gros ça m'empêchait de dormir la nuit et au bout d'un certain temps quand on dort pas la nuit forcément se dégrade et je me souviens ça avait duré qu'un jour où je dormais pas la nuit par mon sommeil était complètement cassé et mais c'était pas à 14 jours ou ou 16 ou 17 c'était vraiment une seule deux semaines et un jour c'est à dire c'était vraiment qu'un jour et après j'en ai eu et même j'étais allé voir des spécialistes ça avait pas fonctionné etc ils pouvaient rien faire entre guillemets et donc j'ai fait une prière tout simplement j'ai demandé à ce que vous appelez dieu c'est à dire à l'univers en fait à la conscience cosmique j'ai demandé voilà qui ne pouvoir résoudre ce problème et le lendemain comme par miracle et bien c'est ça c'est voilà j'avais plus ce problème et j'ai pu retrouver un un sommeil réparateur et j'ai arrêté de je pouvais à nouveau dormir et je me souviens la fois la fois d'après enfin là le soir d'après je refais une prière je redemande à nouveau de pour que le de ne pas voir cela c'est à dire en fait c'était même ma cloison nasale qui se boucher et qui m'empêchait de respirer en pleine nuit et en fait donc ce qui s'est passé c'est que le soir d'après je refais une prière je redemande de ne pas avoir ce problème je ne l'ai pas donc j'arrive à dormir normalement et le soir qui le soir encore d'après je ne fais pas de prière et là le problème revient et est donc en fait le truc c'est qu'après j'ai refait à nouveau une prière pour que le problème part voilà et à nouveau le problème est parti donc en gros en gros voilà en gros je demande régulièrement dans mes invocations de que enfin je là je sais si j'arrête de demander je sais pas si le problème va revenir mais en tout cas je continue de le demander quoi donc voilà donc là je vais vous parler d'autre chose une fois par exemple je devais prendre un un train en milieu rural et donc j'ai allé en stop et parce que c'était béni en région parisienne ni en île de france ni quoi que ce soit et et en fait il y avait j'avais calculé que j'avais un certain temps pour que il y ait une voiture qui me prennent et qui m'emmène à la gare pour ne pas que je loupe mon train est en fait il y avait aucune voiture qui me prenait et au bout de j'avais calculé quand 15 il fallait qu'une nuit au moins dans les valets 15 20 minutes il y ait quelqu'un qui me prennent sinon après je loupais mon train j'étais à 30 minutes de la gare en voiture en milieu rural et ce qui s'est passé c'est que déjà c'est en hiver il faisait super froid ensuite au bout de 20 minutes je commence à en avoir marre il commençait à pleuvoir j'avais pas de j'ai pas de parapluie j'avais rien il commence à pleuvoir on est en hiver il fait je suis pas moi zéro degré peut-être et si quelqu'un ne me prend pas bah en fait j'allais louper mon train donc c'est à dire non remboursable non machin moins 100 euros la journée foutue etc donc en gros fallait vraiment que quelqu'un me prenne en stop sinon il y avait trop de conséquences négatives en plus il commençait à pleuvoir c'est j'en avais marre j'étais fatigué et c est donc en gros là il me fallait vraiment un coup de pouce et à ce moment là je fais une invocation je demande à dieu voilà je lui ai je dis je là j'en ai marre bon je le dis mentalement mais je lui dis montre moi ta puissance arrête la prochaine voiture et point barre et j'ai même pas en fait j'ai même pas demandé j'ai carrément dit un ordre tellement que j'étais à bout tellement que j'étais fatigué qui pleuvait qu'on était en hiver que là j'avais plus le temps j'allais louper mon train à perdre 100 euros etc et et en fait là il y avait je sais pas peut-être les 50 voitures en 20 minutes qui s'étaient pas arrêtées et et là j'ai une voiture genre un peu de luxe genre 100 mille euros au moins je sais pas combien ça a coûté ce truc mais qui arrive à fond et mais plus rapide que toutes les autres voitures qui étaient jusqu'à maintenant et je vois elle ralentit pas elle arrive vers moi et elle continue à elle limite elle accélère donc je me dis ok c'est mort en plus une voiture comme ça jamais il s'arrêtera et là arrivé à mon niveau je vois la voiture qui fait un un freinage d'urgence limite au frein à main quoi et là j'étais super content et en plus dedans c'était vraiment une voiture de luxe avec des sièges en cuir des des écrans dans les des télés dans les dans les dans les sièges des mains en plus une femme magnifique blonde etc enfin bref c'était et en plus après on est allé donc on a rejoint la gare en roulant super vite c'est exactement ce qu'il me fallait on était à 30 minutes en voiture j'ai je suis arrivé genre deux trois minutes en que le train part en gros n'importe quelle autre voiture si elle avait pas roulé super vite quoi j'aurais loupé mon train et là c'était exactement j'ai besoin d'une voiture puissante qui s'arrête là maintenant tout de suite qui me prennent qui est enfin bref voilà et là je vous jure que j'ai j'exagère rien de ce qui s'est passé là je vous demande pas des détails pour faire genre c'est vraiment tout ce qui s'est passé et elle racontait comme ça ça a l'air de rien mais quand vous vivez le truc et que c'est une accumulation d'invocation et c'est enfin bref une autre fois aussi donc là je vais vous raconter des trucs un peu personnel bon il ya dix ans de ça donc j'avais 18 ans à peu près j'ai fait une invocation pour retrouver l'amour et en fait après une longue invocation pas je voudrais je souhaite non vraiment une longue invocation et après dans les jours qui ont suivi il s'est passé un truc tellement incroyable c'est à dire qu'en fait il y avait une fille elle m'avait appelée mais en fait le truc incroyable c'est que c'est pas genre en fait c'est pas genre j'ai rencontré en soirée on est sorti ensemble et c'est assez carrément et s'est trompé de numéro et donc c'est à dire il y avait une chance sur 1 et 9 0 quoi et après on a discuté après on est sorti ensemble etc et ça c'est enfin voilà c'était pas enfin ça c'est le genre de truc pour qu'elle se trompe de numéro que après ça accroche qu'on discute alors qu'on n'avait rien à se dire que après on se revoit etc voilà quoi ensuite il y avait un autre truc une fois j'en fait j'avais compris que que dans la vie on évolue que par les épreuves qu'en fait les épreuves c'est la seule chose qui peut qui peut nous forcer à évoluer donc en gros quelqu'un qui reçoit des épreuves finalement il est obligé d'évoluer enfin soit il soit il sûrement pas l'épreuve il souffre soit il est obligé d'évoluer et donc j'avais demandé et donc ayant compris ça j'ai compris que quelqu'un qui naît dans une famille ou dans une vie où il n'a aucune épreuve il se laisse aller il régresse et il évolue pas et en fait j'avais demandé à dieu de me donner des une très grosse épreuve parce que j'étais dans l'optique de vouloir avoir des épreuves pour les pour les surmonter pour évoluer et en fait genre 48 heures après c'est à dire environ deux jours après donc c'était donc entre 24 et 72 donc à peu près 48 heures c'est pas c'est une fourchette mais c'est grosso modo deux jours après bah j'ai eu un décès dans ma famille d'une personne proche et en fait sur le coup en fait pendant carrément une semaine j'ai arrêté de prier alors que normalement je priais tous les jours tellement que que j'ai en fait j'étais ça peut sembler bête mais j'étais en colère contre dieu carrément c'est à dire que moi je pensais avoir une épreuve voilà une épreuve à surmonter à évoluer soit pour travailler sur moi même soit pour réussir quelque chose etc et en fait j'ai eu une épreuve qui était qui était très lourde et voilà enfin bref je vais pas m'éterniser sur sur ce cet exemple là sinon pour vous donner d'autres exemples une fois par exemple je m'étais embrouillé avec une personne ça n'a rien à voir avec qu'ils se mêlent et j'avais défini l'invocation pour demander à dieu que dieu frappe le plus hypocrite de nous deux et donc cette personne se reconnaîtra si elle écoute cet audio c'est et donc cette personne était frappé le jour même de manière très visible et donc voilà pour moi dieu l'a frappé et cette personne se reconnaître à nouveau on s'est redisputé je sais pas peut-être six mois après et j'ai refait une autre invocation j'ai demandé à dieu frappe le plus hypocrite de nous deux j'ai pas dit frappe cette personne je dis frappe le plus hypocrite de nous deux et en fait ce qui s'est passé c'est que dieu nous a frappé tous les deux moi c'était deux heures après mon invocation je me suis fait voler quelque chose de grande valeur un véhicule enfin grande valeur c'est pas non plus voilà mais bref et je sais que la personne en question s'est faite frappé également dans l'après midi c'est à dire j'ai fait l'invocation vers je sais pas moi midi à peu près et vers 14h boum les deux en même temps donc en fait et finalement peut-être que dans notre embrouille on avait tous les deux on avait tous les deux on était tous les deux un peu on avait tous les deux voilà chacun avait ses raisons bref et donc et en fait les invocations je sais pas dans ma vie j'ai dû faire je n'ai pas compté vraiment mais grosso modo j'avais calculé que j'en avais fait peut-être je pas moi 7 ou 8 il peut-être il ya une fois où ça n'a pas fonctionné mais toutes les autres elles ont fonctionné réellement quoi donc moi ce que je la seule chose que je peux vous dire c'est si vous voulez si vous avez un problème que vous souhaitez une solution etc franchement fait une prière c'est c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour résoudre vos problèmes pour obtenir un solution pour obtenir ce que vous voulez donc c'est pas quelque chose qui vous amène donc c'est pas chez pas moi être riche juste pour le plaisir d'être riche ou des choses comme ça et lorsque vous faites votre prière faut que vous faut qu'en fait vous ayez aucun aucun doute si vous doutez que dieu pour vous apporter ce que vous souhaitez ça ne fonctionnera pas parce que dieu ils sont le le coeur et les reins et il donne que à ceux qui croient en lui donc si vous avez le moindre atome de doute ça ne fonctionne pas mais par contre si si vous mettez dans l'optique que vous avez déjà obtenu ce que avant même que vous l'obteniez et vous remerciez même avant là par contre ça fonctionne donc n'hésitez pas si vous souhaitez témoigner d'ailleurs à ce sujet sur ma chaîne n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez donner vos expériences etc ensuite une autre chose que j'ai fait bon là ça va vous sembler complètement fou mais peu importe en fait j'avais simulé un nombre entre 1 et 26 avec plusieurs dés donc l'idée c'est vous prenez plusieurs dés enfin vous démerdez pour simuler de manière aléatoire au hasard un nombre entre 1 et 26 d'accord soit avec des cartes soit avec un dé soit ce que vous voulez vous démerdez pour trouver un numéro entre 1 et 26 au hasard ça peut être je sais pas moi vous arrêtez un chronomètre ou bref et en fait vous attribuez une lettre au numéro qui tombe si c'est le 1 c'est le a si c'est le 2 c'est le b si c'est le 3 c'est le c c'est à dieu que dieu vous donne la solution à un problème que vous avez dans votre vie par exemple ensuite vous simulez des des nombres qui vous donnent des lettres et ça forme un mot et moi en fait j'avais fait ça j'avais posé une question mais en fait une question dont je connaissais la réponse et par exemple j'étais en froid avec enfin en gros je devais je devais résoudre un problème à quelqu'un de ma famille et j'avais demandé à dieu le la lait le la première lettre de la personne avec qui je devais faire quelque chose et j'ai fait ça et c'est tombé sur en fait moi je connaissais la réponse et c'est tombé sur le bon truc et même pour vous dire par exemple des fois je sais pas vraiment je pose une question et et dieu carrément me répond oui ou non c'est à dire la lettre au n la lettre au hui ou la lettre n o n c'est à dire dieu il fait carrément des phrases je sais que là je vais loin pour les gens qui ont pas la foi ou qu'on une fois uniquement dans la tradition ou lié à un livre ou etc là je sais que je vais loin mais ça ça je vous jure je prends dieu à témoin et je vous je donne ma parole d'honneur une fois par exemple j'avais posé une question à dieu ensuite j'avais fait une prière parce que c'est pas il te répond pas voilà et et dieu m'a répondu j'ai posé à une question à dieu si je pouvais faire quelque chose ou pas et carrément dieu il m'a répondu ok la lettre eau et la lettre k à la question que je vais poser après ou quand vous demandez à ce que dieu vous répondent nous vous êtes pas obligé d'utiliser ce système vous pouvez par exemple vous pouvez par exemple demander dans votre prière que dieu il vous envoie un signe enfin il vous envoie la réponse il vous envoie la réponse tout court après il vous l'enverra c'est à dire la réponse vous la recevrez soit en ouvrant le courant soit en ouvrant la torah sont en ouvrant ce que vous voulez vous pouvez même ouvrir un magazine je sais pas si vous avez vous avez un problème vous cherchez la solution et paf il ya quelqu'un il va vous appeler que vous n'avez pas vu depuis trois mois et il va vous parler d'un truc et en fait ce truc c'est la solution votre problème vous allez allumer la télé bim il ya un truc et c'est c'est à dire que dieu il peut s'exprimer à travers à travers tout en fait à travers les humains à travers les événements après si vous allez chercher dans le coran c'est que vous avez déjà une volonté qui vous répondent donc il sera plus de chances que voilà que qui vous répondent à à travers des écrits religieux ou spirituel que à travers que si vous chez pas moi si vous allez chercher des réponses dans des choses du bas astral on va dire mais en tout cas dieu peut vous répondre en fait la seule condition c'est de croire en lui sans aucune tortue osité et et voilà quoi enfin donc moi c'est pas par rapport à un livre une tradition c'est par rapport à mes expériences que je sais que dieu existe et de là en fait grâce à ça enfin de par ce cheminement moi je peux facilement me détacher de toutes les escroqueries par exemple tu me dis pour allier la poubelle j'ai jamais été attaché à brali c'est simple maintenant quand je vois que les sumériens il racontait exactement la même chose que ce qui est écrit dans la torah 2000 ans avant voilà bah moi ça me dérange pas de penser que la torah était c'est une récupération une reprise de ce qu'il y avait ce qu'il y avait avant et qui est il ya des trucs qui ont été trafiqués etc moi ça me dérange pas vu que moi c'est pas par là un livre moi c'est par les expériences par le les choses voilà donc voilà moi la seule chose que je peux vous conseiller de faire c'est de de chercher dieu de lui demander des signes et d'être attentif aux signes tout simplement et comme de cette manière il va vous répondre mais dieu c'est pas une entité c'est l'ensemble c'est le tout parce que c'est pour ça le que je reparlais du libre arbitre tout à l'heure si dieu est alors et si dieu est omnipotent les humains ne sont pas libres et si les humains sont libres c'est pas dieu qui décide de tout donc après les je sais que les gens ils et ça ça fait mal aux gens de mais c'est peut-être que dieu n'existe pas c'est à dire que l'être l'âme de l'humain vient de dieu ce qu'il est ça encore c'est encore très difficile à concevoir après moi c'est aussi par la spiritualité par exemple par là le fait que le fait que j'ai les preuves que tout est écrit le fait de pouvoir voilà c'est un certain nombre de choses modifier la matière faire de la psychokinésie de d'influencer sur des choses même le rien que le fait de prier quelque chose et que ça arrive ce que les gens appellent la loi d'attraction etc voilà en tout cas en tout cas essayer de pas être binaire c'est pas oui non bien non bien mal grand petit c'est pas parce que c'est pas parce que je remets en cause des choses que je remets en cause de fondement même de dieu et la majorité des deux des gens vous vous croyez en dieu mais par un terme par des intermédiaires donc à un moment donné faut aussi comprendre qu'il ya des gens qui peuvent mentir sur le dos de dieu d'accord bon peut-être que je ferai une suite à cet audio en tout cas voilà à plus tard